Dans les années 1900, on avait John Pierpont Morgan, plus connu sous le nom de J.P. Morgan, qui a acheté en fait une compagnie de transport maritime britannique qui s'appelait la White Star Line, qui avait été créée en 1845, et Pierpont en 1903 a donc acheté cette compagnie par le biais d'une compagnie qu'il avait l'UM créée, qui s'appelait l'International Mercantile Marine Company, l'IMM, et en fait cette compagnie avait plusieurs bateaux dont l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Le Britannique ? Le Britannique, pas le Britannique, le Britannique. Il y avait l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Et l'Olympique en fait avait pour commandant Edward Smith, qui deviendra plus tard le commandant du Titanic, et en fait il avait eu une collision, il était commandant de l'Olympique à l'époque, et il avait eu une collision avec le HMS Hawk de la Royal Navy. Et le bateau était vraiment très 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 endommagé. Il avait perdu une de ses deux hélices, donc ce bateau, l'hélice avait coulé par le fond. Le Titanic était en phase d'achèvement, il était quasiment terminé le bateau, et en fait on a piqué une hélice du Titanic pour monter sur l'Olympique qui venait d'être tout juste réparée. Et l'hélice s'est à nouveau débinée, il y a eu des vibrations énormes, et il a de nouveau perdu une hélice. Et la compagnie d'assurance ne voulait pas payer les dégâts sur l'Olympique. Et J.P. Morgan se retrouvait dans une situation de quasi-faillite. Alors il a eu cette idée géniale de dater la réparation du bateau, et de faire passer l'Olympique qui était bricolé, avec une réparation douteuse, il a fait passer l'Olympique pour le Titanic. D'ailleurs c'est très simple. Ça c'est de l'escroquerie à l'assurance quand même. Et voilà ! On n'a rien inventé ! Et en fait il y avait une différence notoire, le Titanic avait 14 hublots, si on comptait les hublots qui étaient proches de la proue, juste à l'avant du bateau, le Titanic avait 14 hublots, l'Olympique en avait 16. Et si on regarde les photos, dans le temps de Southampton, le 10 avril 1912, le Titanic, les pires photos, il a 16 hublots. Cherchez l'erreur. Ça c'est pas bien dis donc ! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts quand même ! Oui ! Mais c'était prévu qu'il le coule le truc ! C'était prévu qu'il le coule ! Donc c'était prévu qu'il le coule pour l'assurance, mais aussi parce qu'il y avait certaines personnes dedans, disons qu'il faisait d'une pierre de coule ! Oui ! C'était plus compliqué que ça ! Ils avaient envoyé d'ailleurs un bateau qui s'appelait California ! Et ce bateau en fait, il était parti un petit peu avant, et à vide ! Et le projet c'était effectivement de foutre le bateau contre un iceberg, pour l'endommager, et récupérer les personnes à bord, à bord du California ! Ah ouais d'accord ! Le plan c'était pas de noyer tout le monde donc ! C'était ça la manœuvre ! D'accord ! Malgré qu'il y avait des gens importants, il y avait des gens très très importants, qui étaient et qui nuisaient aux banquiers d'ailleurs ! Il y avait un certain Guggenheim qui lui va périr à bord, il y a des gens dont on voulait se débarrasser dans cette cargaison ! Mais en fait ce qui va se passer c'est que le signal de détresse du Titanic c'était normalement trois fusées, une blu, 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 et ce qui va se passer c'est que quand le California va arriver sur zone, donc le Titanic on va bien voir l'iceberg devant, par contre ce qu'on va pas faire, on va pas mettre la plume de puissance sur la machine pour qu'elle puisse virer ! On va entamer un virage alors que le bateau, on a laissé le régime moteur réduit ! Ce qui c'est qu'en fait il va pas tourner, il va se foutre directement sur l'iceberg ! Donc quand il y a eu cette affaire, il y a des gens qui n'ont pas voulu donc témoigner, et puis bien naturellement on a étouffé cette affaire, elle a été purement et simplement étouffée ! Alors c'est incroyable parce qu'il y avait des témoignages de personnes qui avaient bien vu un bateau se barrer, qui avaient vu, il y avait des témoignages qui étaient quand même accablants, on va dire les gens ils étaient dans un état second, ils ont vu des trucs pas possibles, mais non ! Il y avait bien un bateau qui s'appelait le Sanson ! Et le Sanson il était entre le California et le Titanic ! Et le Sanson c'était un bateau qui était là illégalement, qui chassait le phoque en territoire interdit ! Et lui il s'est retrouvé au milieu du tableau ! Ce qui fait que le Sanson pour récupérer ses chasseurs de phoque, il a tiré des fumigènes blancs ! Alors que le capitaine du California, lui il n'a rien compris parce qu'il a tombé un signal bleu, blanc et rouge, les trois fusées ! Le signal connaît, du Titanic ! Et là il a eu en face de lui une fusée blanche, il n'a rien compris, il n'a pas bougé ! Et en fait le Sanson s'est barré, en disant bah oui on a tout vu, il y avait bien un bateau à telle place, il y avait bien un autre, on est comme nous, on n'était pas à notre place, on s'est barrés, on n'a secoué personne ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !